de retour sur le plateau team game one partie 3 avec notre invité elle est bien des soeurs les deux là si les 400 coups sur la blague niveau de l'art était bonne quand on va sauver un chef qui lui parle de ses casseroles ou un truc comme ça les applaudissements moi j'ai le lui il faut faire ça les téléspectateurs ont réagi on vous rappelle c'est une exclue microsoft pc et xbox one super on qui dit j'y joue car j'ai vu la vidéo de lynx et de terracide et ça m'a beaucoup plu le système de chasse au trésor en mode pirate et je rêvais d'un jeu comme celui ci et le voilà un autre message de max fury qui dit si le jeu a assez de profondeur pour être un jeu pas cassable la communauté fera le succès il a un peu raison c'est vrai sur ça autre message de havry qui dit terracé le kraken attaquer les forts trouver des trésors capturer les poules j'y joue depuis la sortie avec un bon équipage surtout et non c'est bon dernier tweet c'était et non mais non juste en fait que la communauté peut faire la réussite du jeu mais peut aussi le flinguer parce que dans la bêta les gens dès qu'ils se croisaient se tirer dessus je trouvais ça un peu dommage et j'aimerais qu'il ya un peu plus d'intelligence de la part des joueurs et que au lieu de se tirer dessus dès qu'ils croisent quelqu'un qu'on voit s'il n'y a pas moyen de dialoguer et de s'allier et que c'est à mes paris moi quand j'ai commencé à le premier bateau que j'ai fait j'en ai croisé un on l'a dégommé c'est le but un tarif tu as ton bateau telle arme a dit attends attends et dès que tu les croises battu sur les canons et tu les dégommes mais ça va me croire elle parle mais toi aussi franchement c'est officiste adore ouais mais je kiffe mais c'est ça c'est faut vraiment avoir des potes déjà avec qui t'as envie de jouer qu'on l'univers et le délire genre je suis un pirate et et ouais avoir en fait ça fait jeu de rôle tu es un personnage c'est ça et le but c'est de dire bon bah les gars en fait tu te prends en jeu quoi moi de bon tu désigne un capitaine si tu veux bien sinon tu le joues tu vois tu peux te mutiner mais j'écoute ce que vous me dites oui j'arrive pas sincèrement depuis le 3 j'essaie de donner sa chance à ce jeu et à chaque fois je me dis bah non j'y arrive pas les sensations de pirates j'en ai eu des meilleurs avec assassin's creed black flag sensation de pirates je dis sincèrement dès le début du jeu on doit choisir son pirate mais au final on est la première personne donc on se demande à quoi ça sert de choisir son pirate si jamais on le voit c'est pour les autres c'est pour les autres et surtout après j'ai trouvé ça d'un ennui incroyable et je me dis sincèrement est ce que c'est un jeu qui aurait pas dû sortir en free to play finalement parce que là il va falloir payer 45 euros 50 euros pour avoir le jeu d'ailleurs ceux qui ont le xbox game pass à 10 euros par mois l'ont dès sa sortie donc ça c'est un bon plan parce que quand même pour 10 euros par mois vous avez tous les jeux et see of six dès sa sortie mais vous dites pas c'est un jeu qui aurait eu peut-être plus de succès une plus grosse communauté avec une version free to play ça aurait pu mais c'est pas des rejoins qui soient payés en fait non c'est que tu dois pas être le toi tu es le genre peut-être de joueur qui a besoin qui a tout le temps un truc à faire mais mais vraiment concret qui a un but tout simplement parce qu'au bout d'un moment je t'explique je suis arrivé dans le jeu il n'y a quasiment aucune indication je me suis retrouvé sur un bateau avec des mecs j'ai voulu tourner à gauche en disant je vais aller sur cette style là je descends en bas à prendre des canons pour aller les mettre dans le truc je reviens le mec il a tourné à l'autre côté à tribord c'est pour ça que la partie communautaire dans ce jeu est particulièrement importante parce que sinon si tu es livré à toi même dans ce jeu tu n'as rien à faire tu tombes dans l'oubli quoi il y a un mode solo mais le mode solo ça remute un peu les gens hyper dur et en plus il n'y a pas vraiment d'intérêt c'est tout le principe de tous les derniers jeux qui sont sortis comme Elite Dangerous etc donc c'est vrai que si t'as pas être communautaire en fait tu joues pas quoi moi je suis un peu comme ça c'est à dire que potentiellement quand j'ai envie de jouer là tous mes potes soit ils dorment soit ils jouent plus et tout ça donc du coup t'arrives c'est ouais mais non en fait en fait je vais retourner à fortnite vous savez quoi il y a eu un tweet de téléspectateurs qui dit espérons que ça soit pas le no man's sky de la xbox et attention parce que il y avait une grosse hype au lancement de no man's sky d'ailleurs moi j'ai jamais compris cette hype là j'étais tout le temps là depuis le 3 j'étais là en disant mais ça va jamais fonctionner et tout le monde était là dès la sortie en disant waouh génial on peut visiter des millions de planètes c'est incroyable et ça au final ça a été un four mais pas il était vraiment vide là c'est pas le cas il est passé il y a eu de la hype par rapport aux promesses notamment que les développeurs ont fait là il y a eu la hype parce que les gens ont vu sur twitch qui a eu vraiment un engouement de malade c'est quand il y avait les bêtas c'était un truc de fou quoi il était premier tout le monde y jouait et je pense que c'est ça qui a donné cette hype alors que no man's sky c'est plutôt bah ils ont dit oui on pourra faire ça 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 et finalement il y a eu il y a tout qui a été un petit peu démenti quoi je sais pas on verra si l'avenir me donne tort mais je pense que dans quatre mois on n'entend plus parler de si on n'en j'y crois pas du tout mais bon tu disais on se me sent plus simple et rate dans black flag en fait rien que la façon de diriger le bateau dans black flag ça se dirige comme n'importe quel véhicule j'appuie sur croix ça avance en gros et je tourne à droite à gauche c'est pas comme ça que ça marche là là ça n'est pas comme ça que marche un vrai bateau je suis désolé de te la prendre mais là on le découvre dans c'est aussi il y en a un qui va manier les voiles il y en a un qui va manier le gouvernail au besoin il y en a un qui doit regarder la carte pour voir où on va parce que c'est pas celui qui dirige qui voit la carte et puis il y en a qui doivent armer les canons et viser donc c'est un vrai travail d'équipe tu peux pas jouer tout seul est juste à plusieurs croix carré pour tirer le setterra c'est un bateau justement on vous rappelle si aussi c'est dispo sur xbox one et pc regardez tous les goodies qu'on a reçues sur le petit presse de le coffre il ya carrément un comics c'est off 6 les mecs j'ai posté ça sur instagram ils sont comme des fous même les étrangers aux états unis ils veulent la voir il ya carrément une petite figurine le petit bouquin j'avais pas vu il ya quoi c'est quoi ça c'est quoi c'est un truc pour laisser le coffre pour pas qu'ils tombent et tout ça c'est à gagner maintenant peut-être grâce à trinity c'est le défi fort nike c'est parti on reçoit des kits presse et on les fait gagner il ya que sur game one que vous voyez ça les autres journalistes et gardes pour eux voilà vraiment où ils vont à l'aider on les fait gagner ce jeu c'est aussi c'est parti enfin pas le jeu le kit presse avec notamment un téléspectateur ou une téléspectatrice qu'on va prendre au téléphone qui va jouer avec trinity allo allo comment tu t'appelles pierre alain pierre alain et ben et pa comment ça va et j'espère que tout monde va bien tu fais quoi dans la vie je suis étudiant étudiant quoi en tout ce qui est digital plus précisément pour être chef de projet digital mais c'est bien ça et c'est mon ancien métier pour te dire tu vas finir sur game one t'habites dans quelle région donc 94 dans le val de mer nous où ça a créé attend des coups de pire à l'art qu'est ce qu'il ya j'ai eu créé soleil c'était plus grand centre commercial d'europe à une époque quand même les amis tu vas pouvoir gagner des cadeaux c'est trinity qui va jouer à fort net on va regarder le tableau des cadeaux le tableau des cadeaux et ça regardez si elle finit entre 100 et la place 80 trinity te doit dix balles et bien quand tu veux un crétail soleil pierre alain tu es tranquille 10 balles là tu peux faire des trucs si elle finit entre la place 79 à 70 trinity te doit cinq balles c'est un peu moins et à partir de la place 69 jusqu'à 60 elle te fait gagner un roman minecraft après ça sera minecraft plus un poster sea of seas de 49 à 40 minecraft plus un poster plus la bande dessinée sea of seas et comme ça jusqu'au gros package où il ya le roman la bd le hard book le t-shirt la figurine est un jeu switch tu veux le gros package où tu veux juste dix balles tu nous dis on va tenter pierre alain trinity une grande responsabilité c'est pour toi là c'est pour toi c'est maintenant t'inquiètes ok on rappelle le principe du jeu c'est fort night qui est d'ailleurs sorti sur sur iphone il ya le concurrent pubg qui est arrivé aussi sur ce marin à ta vidéo ta vidéo on en arrière il faut mettre solo solo ah ouais non non tout de suite j'ai repéré voilà très bien c'est parti on précise que d'habitude tu joues sur pc et qu'un léger lag sur notre écran et en plus je joue à pvg alors les claviers souris ou claviers souris ouais pvg on explique le principe de jeu pour ceux qui connaissent pas fort night et là vous habitez sur la planète mars mais on l'explique quand même vous êtes sur une île avec 100 joueurs 99 joueurs et le principe c'est de rester le dernier survivant et dans fort night il ya notamment le principe qui vous permet de construire en récoltant du bois par exemple qui va vous permettre de construire des tours pour vous protéger quand vous êtes attaqué d'ailleurs vous avez téléchargé la version iphone de fort night ou pas j'ai tout testé ton avis alors eh bien j'aime beaucoup franchement je m'y attendais pas du tout je trouve que la version de pvg mobile est un chouïa plus optimisé je suis d'accord avec maniabilité mais en dehors de ça j'ai pu jouer j'ai fait quelques parties et sur les quelques parties que j'ai fait j'ai quand même terminé le top 6 a pas mal c'est mais pas beaucoup de frags genre deux frags seulement et top 6 s'aurait fait gagner un beau cas de poids à pierre alain c'est clair tu peux tu peux encourager trinity elle va devoir sauter sur l'île on va suivre titis et trinity a le conseil et le coach c'est quoi les conseils là pour réussir je commence par lui dire d'essayer d'aller dans une zone il n'y a pas trop de monde sauf en fait elle est en train de se diriger dans la plus grosse ville où il y a maintenant maintenant il est à côté là non non mais c'est bien là il peut conseiller trinity c'est une équipe alors attention on est combien là pour l'instant 86 joueurs c'est bien c'est pas mal il est là il te soutient il te donne des conseils ouais mais là il y a système de construction qui a choisi un peu les armes sur les armes on précise on arrive sur l'île on n'a aucune arme au départ et là elle vient de récupérer les armes qui est l'une des meilleures armes du jeu donc déjà ça s'annonce bien Pierre-Alain on va passer un palier là je pense que normalement si tout va bien trinity va éviter de voir de l'argent à Pierre-Alain donc là tu es dans la zone la tempête elle va pas te faire mal donc on essaie de rester pas fort il n'y a pas de popo dans le genre il est en bas j'ai pas entendu alors quand il dit alors on précise quand il dit il n'y a pas une popo jenus ne veut pas aller aux toilettes attention on est combien 58 68 on est déjà gagné le roman minecraft pour c'est quoi j'allais me planquer je fais pas trop de risques moi je veux que tu gagnes un max de trucs tu vas faire quoi tu vas te planter la dispersion elle est complètement différente comme je trouve dans fortnite par rapport à pubg c'est assez très chelou au début non mais surtout une des grosses différences c'est que dans pubg t'es oppressé dans le jeu tu te sens toujours qu'il y a quelque chose qui peut arriver alors que quand tu joues à fortnite c'est une sorte de call of duty ça va très vite et finalement t'as pas le temps d'avoir cette tension que l'on peut on peut tourner j'ai quand j'avais joué moi tu peux tout détruire et tout j'ai vu que moi je me planquais comme à la pubg derrière des rochers c'est qu'on va vous détruire les rochers pour tout détruire allez trinity qui joue pour pierre-alain pour faire gagner des cadeaux on vous rappelle plus elle va survivre longtemps plus elle va pouvoir faire gagner des gros cadeaux à notre téléspectateur qui vient de créteil et là pour l'instant elle va se cacher voilà mais là on est vicieux et à droite il n'y a pas à pas de droit je suis caché d'ailleurs il ya un objet que j'adore dans fortnite c'est le buisson c'est le buisson non mais c'est surtout quand tu te fais avoir par un mec dans un but sont d'absence alors on rappelle timon joueur fortnite c'est le défi fortnite chers téléspectateurs hashtag team g1 pour réagir on fait ça en direct on va faire gagner des cadeaux en direct avec ce fameux défi c'est qu'ils sont en fait en fait par toutes les chaînes de télé je tiens à vous le préciser et la première fois que j'avais vu c'était sur game one alors ça c'est quoi allez bien allez bien en fusil d'assaut j'aime bien moi c'est pas vrai surtout c'est un fusil vert là non là non on oublie ça allez le poster et la bd on me dit le poster et la bd là on est bien ouais juste 40 septième allez en dessous des 50 faut une autre fois allez on écoute Kitty ce qui coche trinity j'ai pas eu la grosse question là on prend tes balles le pompe le pompe le pompe le pompe le pompe le pompe échange ton arme toute pourrie 44 joueurs prends les munitions à gauche à gauche sur l'étagère le but c'est bien sûr de terminer premier c'est un coffre c'est à droite au moment où elle l'a pensé c'était encore Trinity tu te sens bien là ou pas bah écoute j'essaye non là ça va mais c'est surtout si je dois shooter de loin ouais c'est un peu compliqué ça je sais ah bah c'est avec la scar la scar direct de loin la scar c'est la meilleure la violette faut qu'il prenne la violette le seul truc c'est que j'ai toujours pas eu la potion alors il faut savoir que j'ai joué en tout et pour tout avec le stream show barrières j'ai du jouer 6h au jeu regarde enfin en face il y en a ils ont construit c'est quoi j'ai me planqué le suspense commence à monter 42 joueurs jiraya avait tenté à l'époque de se cacher dans un buisson ça n'avait pas fonctionné rappelez-vous après je vais en refaire une bah c'est surtout au moment après qu'il y avait rien il y a un coffre enfin ça sent la potion et non ça sent pas de potion tu peux prendre les bandages il y a Pierre-Alain qui nous dit quelque chose d'important Pierre-Alain qu'est-ce que se passe-t-il Pierre-Alain ? euh non moi tout va bien c'est euh... je stresse un peu mais ça va tout va bien tu stresses ? t'as pas confiance en moi ? t'es en flip chez toi ou pas ? ah ouais parce que moi je suis un joueur d'Overwatch alors pour vrai c'est euh... et du coup les mecs ils vont venir pour l'instant ça se passe bien c'est vrai que là tu as donné ton destin c'est un bon d'Overwatch c'est vrai vous voulez pas me mettre encore plus sur la pression ? prends la pioche et défonce un peu de bois là ah oui c'est vrai que j'ai rien pour construire c'est vrai que Kittis donne des bons conseils pour l'instant on vous rappelle on est en direct on débarque 37 joueurs sur la carte on va me dire au niveau des cadeaux on a gagné quoi pour l'instant pour Pierre-Alain ? un roman Minecraft on rajoute la liste des lots là pour l'instant avec la BD, le hardbook, Sea of Six, c'est collector je rappelle parce qu'on va t'envoyer comme cadeau c'est... Ohhhhhhhhhhhhhh on sait même pas d'où c'est venu ! après les restos à quoi ? on a fini combien ? 36ème 35 36ème on peut applaudir Trinity on va faire une petite là 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 malheureusement on a pas le temps alors on va préciser à notre téléspectateur c'est qu'il a gagné il a gagné notamment la BD le roman là on a le roman Minecraft voilà il a gagné grâce à Trinity la BD il est là ici la BD et voilà oh bah met lui moi là c'est bien met lui une coffre avec ça c'est bien déjà Pierre-Alain t'es content ? ouais je suis content merci à elle c'est débrouillé c'est... j'ai pas fait dans chaise et Trinity rajoute 10 balles allez vas-y c'est bon c'est un cadeau tu veux faire une dédicace à Pierre-Alain ou pas ? euh... moi je fais une dédicace à mon ami Cichelet à l'ami avec qui je joue souvent sur Fortnite et Overwatch et je fais un petit coucou parce qu'il y a pas... c'est comme un frère qu'on voit c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau on t'embrasse Pierre-Alain on te fait des bisous merci bah toi c'est bonne journée et je salue tout le monde à bientôt merci beaucoup d'avoir participé salut Pierre-Alain c'est super sympa Pierre-Alain et bravo à Trinity quand même c'est pas mal c'est pas mal moi je veux pas le dire hein mais euh... si on avait pas écouté Kitu pour aller taper du bois voilà arrête ! c'était génial c'était genius il a dit ah ouais ça ramène beaucoup de trucs non 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 je l'ai fait pas moi ouais ça lui défonce le truc ça rapporte beaucoup mais là-bas j'ai dit elle va se repérer si elle commence à casser je vous explique je lui ai dit que ça allait arriver parce que le cyclone arrivait alors vous l'avez coachée pour qu'elle récupère du bois elle sait pas construire mais c'est ce que j'allais dire c'est quand même Kitu a ramassé du bois alors que je sais même pas construire c'est jamais si elle est bloquée dans un truc ou quoi et qu'elle monte elle sera bien obligée de construire c'est pas grave les amis c'est pas grave les jeux qui sortent cette semaine alors c'est vrai que pendant plusieurs semaines il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortaient mais là c'est de la folie en ce moment il y a Ninou Koni 2 l'avènement de la Nouveau Royaume c'est Ninou Koni c'est Ninou Koni c'est Ninou Koni mais il l'avait bien prononcé c'est Ninou Koni 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 2 l'avènement d'un nouveau royaume sur PC PS4 il l'avait bien prononcé à la base le premier épisode était sorti en 2013 et là vous allez suivre un jeune héros après un coup d'état afin de fonder un nouveau royaume et tout ça qui avait fait le premier levez la main ceux qui avaient fait le premier même pas les Ninou Koni j'ai joué trois heures j'ai pas eu le temps de le terminer mais j'avais beaucoup aimé l'univers très Ghibli c'était en plus le premier a été fait en partenariat avec le studio Ghibli et le deuxième regardez les images c'est magnifique c'est magnifique pour tous les fans de Miyazaki de Princesse Mononoke Voyage de Shihiro c'est tellement le même genre d'univers c'est juste poétique, fantasy il y a les musiques de Joe Izaichi et c'est ça avant de jouer au 2 faites moi tous le 1 voilà si vous avez pas fait le 1 allez-y faites le 1 et après peut-être vous avez craqué pour le 2 apparemment il y a un peu trop facile le 2 il se termine un peu trop rapide et on le montre pas mais il y a un autre jeu qui arrive c'est Détective Pikachu sur 3DS où il y a carrément Pikachu qui arrive avec une voix de daron maintenant il parle tout le monde trouve ça normal dans quelques semaines il y a Mickey il va fumer des bières il va trouver ça normal bref sur 3DS et il y avait d'autres jeux mais on en parlera une prochaine fois les amis on va prendre les questions des téléspectateurs pour Trinity c'est parti les questions des téléspectateurs pour Trinity il y en a pas mal c'est parti Max Fury qui dit Trinity on dirait une version dark de Kitty les deux côte à côte c'est top elle est grave tu vois je t'ai dit que c'était ça la version méchante elle est grave c'est vrai hein on se posait la question qui était la méchante la gentille non mais je suis blonde et en blanc tu vois moi je passe pour les petits anges tu vois moi je connais très bien Kitty je peux vous dire c'est pas forcément très sympa ça va quand t'as pris mon compte fortnite t'as trollé là tout à l'heure avant le tournage excuse moi j'ai du testeur j'ai du testeur j'ai du testeur excuse moi monsieur buisson rires message de Léo Clossier qui dit Trinity une super émission sur Arte merci et ben ça fait plaisir ça on retrouve sur le site internet c'est ça ? sur le site d'Arte dans la section Arte créative d'ailleurs j'en profite pour remercier aussi la production Upian qui est vraiment une équipe top c'est super cool de pouvoir travailler sur des projets comme ça qui vont au fond des choses donc c'est super gentil merci beaucoup Et Arte aussi j'avais vu qu'ils coproduisent des jeux vidéo aussi il participe à la production de certains jeux vidéo, ça on peut le saluer il s'intéresse aux jeux vidéo il y a un événement qui arrive très prochainement pour présenter d'autres jeux Mayan qui dit, allez Trinity sur Team Game 1 tu gères, sache que tu es une personne inspirante et motivante c'est beau transpirante, je me suis dit tu t'es où avant de venir ? ça va c'est trop gentil c'est quelqu'un que tu connais de ta communauté aussi c'est quelqu'un de ma communauté et c'est même une de mes modératrices on lui fait des bisous autre message, hashtag Team Game 1 pour poser des questions à Trinity, BZ56 qui dit Trinity, tu n'as pas peur que ça s'arrête du jour au lendemain ? ça j'en parle très souvent sur mon live je pense qu'il me fait rester au maximum terre à terre, je suis quelqu'un de très terre à terre et pour moi je pars du principe que du jour au lendemain ça peut s'arrêter, on est dans un milieu quand même, il y a certaines personnes qui ont réussi à s'implanter qui sont là depuis longtemps, que ça sera difficile pour que ça s'arrête du jour au lendemain mais on est dans un milieu où il y a l'image il peut y avoir, il peut arriver n'importe quoi qui fait que du jour au lendemain les gens peut-être ne s'intéressent plus à toi et je pense que c'est important de le garder en tête mais tu auras toujours, non, tu as toujours ta communauté le seul truc qui pourrait arriver c'est demain Twitch ferme là d'un coup on se retrouve sans demain Twitch ferme dit comme ça, c'est dans longtemps je pense bah c'est impossible quasiment bah c'est impossible, oui non, moi je parle un truc bête je me dis souvent, imagine, il te tombe un drama un truc, ça peut arriver ça peut arriver et tu peux très vite tu peux très vite quand même perdre pas mal moi je suis toujours un peu comme ça dans la réserve j'ai l'impression que plus j'avance et plus je fais de projet, plus je suis en mode oulala, attention, on sait jamais ça peut s'arrêter quoi parce que c'est quand même assez, enfin, je prends vraiment conscience de la valeur du travail qu'on fait c'est quand même ouf quoi de pouvoir travailler dans ce qu'on aime dans le milieu qu'on aime et de se lever en parlant de choses qu'on aime tous les jours c'est vrai que c'est top quand même, ça c'est le kiff total bon, espérons que tout se passe bien Jénus, aime ton travail et tu ne travailleras plus jamais de ta vie oh c'est beau Sarkozy ? là où tu es mais c'est pareil tu me dis 7 qui dit combien de tatouages ? t'as combien de tatouages ? j'en ai 10 si je m'adétise 10 grosses pièces non mais avec cette question on ne dit pas où ça mais bon on en voit déjà sur les bras j'ai surtout des grosses pièces et là maintenant je mets un point de honneur à faire un tatouage quand je pars en voyage donc j'en ai un, j'en ai fermé un on entre quatre fois, tu ne fais pas ça c'est une famille alors hein c'est une famille elle est une famille elle est une famille elle est une famille elle est une famille j'essaye de marquer mes voyages comme ça j'en ai fait à Tokyo, en Thaïlande et puis d'autres en France et il y a une signification ou pas du tout ? alors ça dépend il y a des tatouages qui ont vraiment des significations d'autres pas du tout genre ça c'est pour moi c'est l'ornemental donc non c'est plutôt j'aime bien tout ce qui est art ancestro donc il y a des trucs du Mendy il y a des choses arabes enfin il y a vraiment des trucs très différents voilà parce que moi je suis un peu variée je suis un peu variée quand même pour Trinity il y a plein de questions Lord Tenshikura qui dit Trinity quel est ton premier jeu et quel type de jeu aimes-tu ? c'est une question que j'allais te poser là juste après justement alors mon tout premier jeu ce qui est assez étonnant c'est que c'était Street Fighter Turbo sur la Super Nintendo ça n'a absolument pas fait de moi une joueuse de jeu de moi alors pas du tout tu jouais qui ? alors je jouais Tcherny voilà ça c'est une vraie je jouais je jouais avec mon papa à l'époque mais alors non je ne joue plus du tout au jeu de combat et quel type de jeu j'aime alors moi j'aime quand même le jeu vidéo dans son ensemble je suis assez variée maintenant si je devais choisir un style ce serait jeu d'horreur et tout ce qui est shooter et le meilleur souvenir de jeu vidéo ce serait quoi ? le meilleur souvenir Fortnite ton meilleur jeu de tous les temps parce que tout à l'heure tu n'as pas eu nous répondre le meilleur jeu c'est parce que justement c'est une question qui est très difficile pour moi après un jeu qui m'a vraiment marqué et qui a marqué je pense aussi tous mes choix vidéoludiques ça a été Resident Evil 2 précisément qui m'a aussi énormément traumatisé pendant plusieurs années celui-là je pense que c'est quelque chose qui a défini tout ce que je fais maintenant aussi en matière de jeu d'horreur et ma passion pour le cinéma d'horreur et tout le reste donc je pense que c'est celui-là et aussi le Donkey Kong Country quand même que j'aimais bien le truc n'a rien à voir c'est une fan de King Kong on ne peut pas être le président de TV Donkey Kong Country mais c'est ça le jeu vidéo ça qui est bien justement autre message dernier tweet avec je ne sais pas qui je ne sais pas où qui dit Trility comment tu as rejoint l'équipe Le Stream et quel est ton membre préféré ? on va faire beaucoup de choses choisies entre papa et maman alors comment j'ai rejoint l'équipe Le Stream Triniti qui répond, Triniti, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Comment j'ai rejoint en fait ? Tout simplement, ils montaient le projet et ils cherchaient, ils voulaient une présence féminine dans le projet, mais qui soit un minimum impliquée et légit. Et c'est Mikalo, en fait, l'ami de Squeezie, qui m'a repérée. Ils sont venus un peu stalker en sneaky ma chaîne. Et du coup, toute l'équipe a dit, bah ouais, carrément, on va lui proposer. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Sachant que moi, j'ai rejoint le projet avant même de savoir qui était dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont expliqué le projet et j'aimais bien le côté très friendly, tout ça. Donc j'ai rejoint et après, on m'a dit, tu seras avec Jiraya, Squeezie, tout ça. Alors que moi, j'étais quand même beaucoup plus petite que eux. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et membre préféré, alors là, c'est un peu compliqué. Mais bien sûr, il y a des gens avec qui je m'entends mieux. J'ai pas de problème avec personne. Après, voilà, si il y a quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est Jiraya, qui me fait mourir de rire, quoi. On l'a reçue justement, on l'a reçue dans cette émission. C'est malheureusement déjà la pub, mais tu vas venir quand tu veux Trinity. Et on te remercie d'être passée. Merci beaucoup. On peut toujours faire ta chaîne stream. Quid, pardon, pour faire les streams. Et merci beaucoup d'être venue. Tu es la bienvenue. Tu reviens quand tu veux. C'était un bon moment ? C'était un super moment. Je suis hyper contente. Surtout depuis tout ce temps, je suis hyper contente d'être enfin venue sur ce plateau. C'est la pub. Merci beaucoup Trinity. A tout de suite, les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada